Bonjour mes chers enfants, j'espère que vous allez bien et en bonne santé. Alors aujourd'hui on va travailler la discipline de la compréhension, d'accord, sur le cahier d'activité. Alors vous prenez la page 78, 78, d'accord, donc compréhension, unité 15, le voyage de Flosco. Alors la première consigne, on a où se passe le début de l'histoire. Donc on a vu dans l'histoire, on a vu trois posters, d'accord. On a vu le poster numéro 1, poster numéro 2 et poster numéro 3. Ou bien on a vu trois épisodes de l'histoire, le voyage de Flosco. Alors où se passe le début de l'histoire ? Est-ce que c'est dans le train ? Est-ce que c'est dans la forge ? Est-ce que c'est la maison ? Est-ce que c'est dans le village ? Donc à vous de voir, d'accord, c'est très facile. Deuxième consigne, quel est le métier du père de Flosco ? J'entoure la bonne réponse. Alors ici on a cinq métiers. Vous allez entourer la bonne réponse. Alors est-ce que le père de Flosco est fermier ? Ou bien coiffeur, forgeron, fromager ou bien maçon ? Alors qu'il est le métier du père du Flosco ? Alors vous choisissez le métier et vous entourez avec le crayon papier, d'accord. Troisième consigne, je souligne ce que j'ai compris. Alors les parents de Flosco l'appellent pas Gaillou parce que ? Est-ce que ? Parce qu'il fait trop de bruit, il les fait rire, il met du désordre partout, il n'aime pas travailler à la forge. Alors pourquoi les parents de Flosco l'appellent pas Gaillou ? Vous choisissez la bonne réponse parmi ces quatre phrases. Alors pour vous faciliter la tâche et pour vous assurer de la réponse, je vais vous lire la partie du texte où on trouve Pagaillou. Alors quand il faut ranger l'atelier, tous les outils se dispersent comme par magie. Et le petit désordre devient une grande Pagaillou. Comme si un éléphant était passé par là. Flosco y a gagné un surnom. Pagaillou. D'accord ? Alors c'est juste pour vous aider à trouver la bonne réponse. Alors quatrième consigne, quand Flosco part-il ? C'est une question. Quand Flosco part-il ? Je souligne envers la partie du texte qui me le dit. Alors je vais vous lire le petit texte et c'est à vous de souligner la bonne réponse. Ou bien la partie qui dit quand est-ce que Flosco part-il ? Alors un beau matin de février, Flosco laisse un petit mot sur la table de la cuisine, à côté de la théière. Papa, Maman, je pars en voyage pour faire rire les enfants. Alors vous cherchez ici la partie qui dit quand Flosco part-il. D'accord ? Et vous l'entourez ou bien vous soulignez envers. Est-ce que c'est clair ? Cinquième consigne, je souligne ce que j'ai compris. Alors Flosco est mouillé parce que Didier l'a arrosé pour rire, parce qu'il a marché sur le tuyau d'eau ou bien parce qu'il pleut. Alors pourquoi Flosco est mouillé ? On a vu dans le deuxième poster devant la gare que Flosco s'est déclaboussé ou bien est mouillé. Alors pourquoi ? Est-ce que c'est parce que Didier l'a arrosé pour rire ou bien parce qu'il a marché sur le tuyau d'eau ou bien parce qu'il pleut ? Alors vous trouvez la bonne réponse et vous la soulignez. Ou bien vous soulignez la bonne phrase. D'accord ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !